J'avais annoncé également que nous avions assez de missions majeures pour ne pas se disperser et se perdre en conjoncture. Je le confirme. Preuve année, le transfert des missions de gestion des ACCA et des plans de chasse individuels de l'État vers les fédérations. Il concrétise les conséquences réglementaires de la loi de juillet 2019, dont nous nous sommes faits largement l'écho au travers de nos actus hebdomadaires. Avec ce transfert de missions, je dois vous avouer que l'on se dirige vers une pseudo-professionnalisation du rôle de président. Mesdames les présidents, les présidentes, messieurs les présidents, je ne vous ai jamais rien caché. Je vous confirme que votre rôle va aussi évoluer. Il demandera plus encore de rigueur, de transparence et de formation. Si le législateur a donné plus de pouvoir au président de la fédération, je devrais en assumer, et c'est tout à fait normal, toutes les responsabilités qui en découlent. En ce sens, je serai intransigeant sur la réglementation et je veillerai à ce que les ACCA fonctionnent dans un cadre réglementaire démocratique de tolérance et d'ouverture. En même temps, les services de la fédération seront encore plus présents pour vous accompagner et vous guider dans toutes les tâches qui vous incombent. – Sous-titrage FR –